Bonjour à tous et bienvenue sur Green Memories, en compagnie de l'ami Greg, où aujourd'hui on va vous parler arcade. Alors je ne sais pas encore dans quelle catégorie de rubrique on va mettre ça, si c'est tutoriel, guide d'achat, enfin bref, on verra dans le titre de la vidéo. Ce qui est important ça va être le contenu, donc on va vous montrer un petit peu, on va vulgariser un petit peu l'arcade, montrer comment ça marche. Donc une première partie on va être tous les deux, puis tu vas nous montrer un petit peu les différents systèmes jeux disponibles, et ensuite une deuxième partie de vidéo où on va être carrément sur bande, tu vas nous montrer un peu les connectiques, enfin... C'est ça, alors c'est vraiment, on ne va pas rentrer dans du gros détail, peut-être que des fois je vais en donner, mais je ne suis pas un expert. Ce ne sera pas une vidéo technique, voilà. Ne fuyez pas. Un, je ne suis pas un expert, je n'ai pas la prétention de bien. Deux, j'en connais, des mecs qui sont beaucoup plus importants. Et je n'ai pas envie de dire de connerie non plus, il y a des choses que je ne sais pas. Bah oui, oui. Donc voilà, j'ai quelques connaissances théoriques et puis je suis là pour les apporter. Enfin, c'est vraiment une vulgarisation. Si vous n'avez jamais touché à l'arcade, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Comprendre comment ça va. Alors on va essayer déjà de voir la différence entre une borne et une console, qui sont vraiment deux choses complètement différentes. Et puis on va essayer de faire ça simplement. Ce qu'il va falloir comprendre du coup, la différence entre une borne et une console, c'est que une borne n'a pas de puissance particulière. Il n'y a pas de limitation de puissance. Donc en fait, c'est un meuble, une télé et une connectique finalement. Et une connectique, quelque part quoi. Toute la puissance va être apportée par le jeu. Comme c'était sur NeoGeo. Ouais, et bah voilà. On va y venir évidemment à la NeoGeo. Petit cas particulier chez les consoles. Les consoles, elles ont une puissance limite. Vous ne pouvez pas afficher plus de temps de polygones. Vous ne pouvez pas afficher plus de temps de couleurs. Vous ne pouvez pas, voilà. Elles sont bridées. Elles avaient leurs capacités techniques à l'époque. Et même encore aujourd'hui, évidemment. Et vous ne pouvez pas dépasser ça. Sur arcade, ce n'est pas vrai. Sur arcade, quand vous avez une borne, qui est connectée, on va dire, classiquement, pas pour foutre des émulateurs par exemple. On va dire même les bornes d'époque. Sur une borne des années 80, vous pouvez quand même faire tourner des jeux des années fin 90. Ouais. L'évolution va faire qu'après, ça va être plus la fréquence d'affichage de ton écran. D'accord. qui va faire la différence. On va retrouver des jeux en 15 Hz, en zinc, etc. Mais est-ce que c'est compatible tout ça ? Alors, au niveau de la connectique, on va voir, il y a un standard qui a été installé. Enfin, je veux dire, par exemple, tu vois, tu mets un jeu sorti en 97, 18 ou 19 sur une borne qui date de 87 par exemple. Ça marche. Et ça ne va pas faire de problème d'affichage, comme c'est ça que je veux dire. Non, non, non. Si ton jeu est produit pour tourner à la bonne fréquence, qui est celle de ta borne, pas de problème. D'accord. On trouve des écrans qui sont tri-fréquences. D'accord. Voilà. Il y a des bornes tri-fréquences, qui vont accepter les trois fréquences différentes qu'on trouve le plus dans l'arcade et qui vont automatiquement passer sur la bonne fréquence. Donc, il y a le 15 Hz, le 25 Hz, c'est le 30 Hz, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Des choses comme ça. Donc, les gros puristes et les spécialistes vont évidemment faire des commentaires. Oui, préciser, préciser. Préciser. Moi, ma borne n'est pas tri-fréquences, par exemple. Donc, pour l'instant, peut-être qu'à terme, j'y passerai. Alors, du coup, comment ça marche, par exemple, si ton écran est 15 Hz et que tu mets un jeu de 30 Hz, par exemple ? Est-ce que ça va marcher ? Ça va s'afficher ? Ça va faire des choses pas bien. Ouais, voilà. Faut vraiment pas le faire. Ne le faites pas. Donc, on a quand même une limite au niveau de l'écran. Il y a une limite juste à ce niveau-là, sur la fréquence. Voilà. C'est... après, j'ai envie de te dire, c'est open bar. En général, d'abord, on va tourner sur du 5V. Mais c'est pas très gourmand. C'est pas très gourmand. En fait, il faut repréciser le contexte à nos amis. Donc, dans les années 80-90, pour les plus jeunes d'entre vous, il existait ce qu'on appelle des salles d'arcade. Donc, même on les trouvait aussi dans des cafés. Dans des cafés, on avait un flipper, un billard, par exemple, les deux ou trois bornes d'arcade. Mais on avait des endroits spécialisés où on avait... C'était des salles de jeu. Exactement. Tu y allais après le lycée, je suppose, moi aussi. Moi, j'y allais... J'y allais plus après le lycée. Moi, j'avais mon endroit plus avec des billards. J'avais pas trop d'arcade. Et quand j'étais jeune, vraiment très jeune, j'avais... D'emblaine où j'habitais, j'avais une salle. Et à Nantes, où j'allais de temps en temps, il y avait des salles aussi. Il y avait de Palladium, il y avait même une salle... Il y avait même trois salles, je crois, à Nantes. Et... Je les escouille. Ouais, voilà. Donc, en fait, quand on dit salles, voilà, c'est... C'est un endroit... C'est pas un café, quoi. C'est vraiment... C'est une salle de jeu, quoi. Donc, on en revient justement au... C'est ce que je voulais dire. Donc, la consommation des bornes, donc 5 volts, c'est pas élevé par rapport à d'autres machines. Parce que, justement, l'exploitant, à la base, c'était pas prévu que monsieur tout le monde puisse acheter sa borne, finalement. C'était vraiment une machine d'exploitation commerciale, dans un local, un endroit, avec quelqu'un qui allait avoir 15, 20 bornes, 30 bornes. Donc, du coup, la note d'électricité... Ah ben ça chiffre, hein. Ben voilà. Ah ben ça chiffre. Et la borne, du coup, il faut se dire, avant, on va dire, avant les années 80, enfin 80, on avait un joyeux chantier. Sur tout ce qui était connectique. Chacun faisait un petit peu sa petite sauce. Ouais. En France, on est un spécialiste de la sauce maison, c'est Je T'aime. Ah oui, alors tu parles des constructeurs de bornes, hein. Des constructeurs de bornes, et des maisons d'édition. Ah oui, d'accord. Donc, tout le monde faisait n'importe quoi, en fait. Ben moi, j'ai mes juges dans un tel connectique, et puis mes bornes, elles sont dédiées à ça. Tu peux pas, ouais, tu peux pas brancher autre chose de... C'est le bazar. Voilà. Chez Je T'aime, ils avaient une connectique spécifique, et il fallait faire tourner les jeux. Ils importaient des jeux. Ouais. Et ils mettaient des jeux, parfois, d'autres éditeurs. Ouais. Ils achetaient des droits, et ils faisaient des copies avec leur connectique. D'accord. Etc. Donc, il faut avoir Je T'aime. Une sorte de conversion, en fait. C'est ça. Euh... Bon, c'était casse-couille. Ouais. Et au bout d'un moment, les amis, ils ont dit, bon, on arrête les conneries. On va uniformiser tout ça. On va uniformiser, et on a sorti le format JAMA. JAMA. Donc, la connectique. Alors ça, il est arrivé en quelle année, à peu près, le format JAMA ? Surtout, quand même ? 85, je dirais, peut-être dans ces eaux-là. Non ? Plus tard ? Un peu plus tard. Un peu plus tard. Bon, c'est fin 80, j'ai pas la date de la cimentel. Fin 80. Donc, on va vous mettre une petite photo, évidemment, qui vous verrez après en vidéo, de ce qu'est un branchement JAMA. De toute façon, on va le montrer après. Voilà. Le branchement JAMA, c'est une broche. C'est un peigne. C'est un peigne. On appelle ça un peigne. Le peigne JAMA qu'on va venir brancher sur un jeu. C'est devenu le branchement standard. C'est devenu le branchement standard. C'est l'USB de la borne, quoi. C'est ça. C'est ça. On va retrouver des jeux. Alors, je vais vous montrer un jeu JAMA typique. On a déjà montré dans une autre vidéo, mais je ne sais pas si cela a été diffusé à l'heure. C'est celle-là. Hop. Voilà. Donc là, il n'y a pas de coquilles. Il n'y a rien. C'est vraiment le circuit imprimé brut, quoi. On a un jeu. Une PCB. Donc 2.93. Sur lequel on retrouve ici. Vous voyez ces petites broches ici. Ça, c'est la connectique. La connectique JAMA. Donc, chaque petite broche correspond à une donnée sur la borne. Enfin, sur le jeu. Donc, on a les broches pour la vidéo, pour le son, pour les commandes du jour 1, les commandes du jour 2, la masse, etc. Donc, dessus et dessous. Ce ne sont pas les mêmes signaux. Quand on le branche dans la borne, on va le voir dans la borne, après, chaque broche va donner son information. Oui, voilà. Et ça va partir directement aux zones conservées. La broche du son, avec le petit fil qui va être relié dessus. Ça part au speaker directement. Ça va aller directement, voilà, dans la borne pour la partition, quoi. Donc, du coup, en fait, là-dedans, on a donc le jeu, mais aussi la puissance, la console, finalement. C'est ça. Il n'y a pas besoin de... Le système, quoi. Ouais, c'est ça. L'instant que tu as une connectique JAMA qui envoie tes infos à ta borne, ta borne, tant que tu as pu brancher dedans, elle va lire. Et voilà. Et il n'y a pas... Voilà. Tu peux mettre un jeu comme, je veux dire, un Tekken, ou un... Je ne sais pas, un seul qui est dur, machin. Tu branches, ce sera lui pareil qu'à Pac-Man, quoi. Ouais, d'accord. Donc, ça reste du JAMA, quoi. Ça reste... Pac-Man n'était pas en JAMA, du coup, à l'époque. Oui, c'était... Ce qu'on va voir, c'est qu'avant cette connectique, que vous allez voir peut-être bien, on prend une photo, on s'arrête à voir une photo. Avant, c'était le bordel, comme je le disais. Donc, par exemple, chez SEGA, avant de s'uniformiser, on était au système 16. Alors... Et système 14, et système 14. Oulala, ouulala. Ah oui, là, c'est un vaisseau spatial. Hein ? Donc... Là, ce qu'on va retrouver, j'ai essayé de retirer sans... Vas-y, je te le tiens. C'est une espèce de convertisseur, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. Le système 16, on avait pas du tout les mêmes broches. Vous voyez, sur le JAMA, on a une petite coupure. C'est pas le même système. Entre les deux, voilà. C'est pas les mêmes broches. Ouais, voilà. On voit bien. Et on peut pas le brancher... Ça marche pas. On peut pas le brancher en JAMA directement. Physiquement, ça ne fonctionne pas. Les broches ne correspondent pas aux mêmes emplacements, etc. Donc, ça, c'est un monsieur qui avait fait un... Un adaptateur maison. Ouais, parce que c'est aussi ça, le monde de l'arcade. C'est du bricolage. Il y a pas mal de bricolage. Donc ça, c'est pour faire passer du système 16 au branchement JAMA spécifique. Ça, c'est moche, c'est dégueulasse comme adaptateur. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne très bien. Ça fait le job, quoi. Et quand on veut le faire en mode plus propre, donc là, sur mon Shinobi, par exemple. Ah oui. Mon adaptateur, il est propre, il est propre. Ah bah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment... Ouais, ouais, là, ça veut... Tac. Je rebranche dessus. C'est marrant. Ah, mais système 16, vous voyez, là, je sais pas. Vous allez voir l'épaisseur, hein, avec une double carte mère, du coup. C'est impressionnant. Donc ça, voilà, on a des... Alors, les plus jeunes d'entre vous vont peut-être sourire, parce que là, ça fait vraiment insolite, hein. Bah, c'est... Oui. Les mecs, les mecs qui se disent, « Ouais, tu sais, j'ai des bois de PS4 de chez moi, ça prend trop de place. » Ha 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 ! Tiens, rien de beau ça, là. Ha 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 ! D'accord. Surtout que là, c'est hyper fragile, hein, parce qu'il y a... C'est fragile, attention. Il y a pas de coque, il y a... Donc on va voir, on va faire des photos. Tu vois ici, t'as des petits switches, là. Ouais, d'accord. Sur ton jeu, selon la position que tu vas mettre dessus, tu vas pouvoir régler la difficulté de ton jeu. D'accord. Ton système de crédit, etc. Parce qu'il n'y a pas de menu options, quoi que ce soit. Sur ça, ouais. Donc ça se fait avec ce switch. Ça va passer par des petits switches. Et du coup, il te faut un papier à côté pour... Bah, il faut la notice. Voilà, il faut la notice, quoi. Il faut la notice. Pour savoir à quoi correspond... Donc tu vas... Quand les exploitants recevaient les jeux, ils avaient des notices. Ouais, ouais. Voilà. Mais la plupart ont été perdues ou détruites, je pense. Voilà, on a... Ça doit pas être facile à trouver des notices de ça, maintenant. Non. Maintenant, sur internet, tu peux trouver les infos. Ouais, ça a été scanné. Il y a des sites qui référencent ça. Ouais, il y a des scans. Il y a toujours rien de trouver. Heureusement, d'ailleurs. Trouver les notices originales, des fois, de certains jeux, pour avoir la... Oui, oui. C'est très, très compliqué. C'est galère, quoi. Donc... Donc du coup, voilà, le jeu... On n'est pas limité en puissance. Faut avoir le bon branchement, mais du coup, à partir des années 90, grossièrement, tout le monde en jama et c'est formidable. Ouais, voilà. Ici, on est sur... Alors, oulala. Ouais. Alors là, c'est le bousin. Là, tu sais, on dirait presque un... Comment dire ? Un plateau de Monopoly avec des maisons et des hôtels. Hein ? Donc, ouais. Ça, c'est pas un original. Là, c'est Monaco, là. Ouais, là, c'est Monaco. Vous avez vu un original ? Pour le faire tout seul, faut quand même y aller. Ouais, carrément. Ça, on sent que ça a été une plaque qui a été... Voilà. Qui a été faite pour faire soi-même. Ça, c'est un bootleg. Un bootleg, c'est vraiment un jeu qui a été construit à partir de... Ouais, ouais. Mais du coup, ça fonctionne pareil. Il n'y a pas de... C'est... Les bootlegs peuvent avoir des bugs que ne vont pas avoir les originaux. Parce que moi, les mecs, ils n'ont pas fait des souvenirs d'usine. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Ça, c'est SuperPang. D'accord. La version arcade de SuperPang. Très bien. Voilà. Voilà. Euh... On peut remarquer que, tu vois, le Panicic Jama, elle n'a pas le trou. Ouais, ouais. Voilà. Exact. Mais c'est du jama quand même. Ouais. Mais vu que ce n'est pas une officielle... Mais physiquement, ça va, ça rentre là. Parce qu'elle est balaise quand même. Elle n'est pas grande. Ouais, du ventre, c'est grand. Ouais, c'est grand. C'est ce qu'on va voir après. Il y a de l'espace. C'est ce qu'on va voir après. Mais voilà. Ça, c'est un petit bootleg. Donc, ça, c'est... Si vous voyez un jeu qui ressemble à ça, c'est... Voilà. Grossièrement. Ou... On dirait une PCB d'un jeu Game Boy qui est zoomé x100, là. Ouais, bah là, c'est vrai. X100, on est pas mal. Ouais. D'accord. Alors, c'est pas fini. Ah bah... C'est évidemment pas fini. C'est pas fini. Il reste deux choses à montrer. On va faire deux, trois choses. Euh... Je vais te laisser faire... Maryse. Hum-hum. Sur... Alors, vas-y. Donne-moi ça. Je vais faire le bluet, là. Genre, on va commencer à expliquer. Et puis après, je vais sortir de la documentation pour exploitants. Hum-hum. Ok. Pour les notices. Ok. Les constructeurs, les développeurs... Euh... Au bout d'un moment, il y en a qui se sont dit... Hé. Fait chier de sortir les jeux à chaque fois en JAMA. Ça me casse les couilles. Hum. J'ai pas envie. Je vais faire mon système en cette revoi. Ouais. Je vais faire mon système à moi. Hum. Et comme ça, je vais pouvoir après sortir mes jeux dessus. Voilà. Un système uniforme, quoi. Ouais. Un système uniforme pour tous mes jeux. Donc là, on parle principalement de Capcom et SNK. Capcom et SNK sont les principaux qui vont utiliser ces choses-là. Donc Capcom, il a inventé son Capcom Système. Qu'on va raconcier par CPS. Hum. En NeoGeo, on sort quasiment en même temps MVS et AES. Qui sont donc MVS dédiés à l'Arkane. Ouais. Alors, c'est quoi ce initial ? C'est Multi Version Système peut-être ? Ouais. Et... AES, c'est Advanced Entertainment Système. Advanced Entertainment Système. Donc AES, c'est la version console du jeu qu'on a chez soi, qu'on branche sur une télévision classique. Et donc la version MVS. Voilà. Tu l'as dans ta main. Un type de slot. Ce qu'on appelle le slot. Donc on va venir mettre les cartouches. Donc on va venir sur un slot, mettre les cartouches de jeu. On va prendre la noire là. Un petit Erylbound 2 par exemple. On vient l'insérer ici. Donc il y a... La cartouche vient s'insérer là-dedans. Ça devient le même système qu'une console de jeu finalement. C'est une carte mère. Voilà. C'est lu par la carte mère. Et c'est renvoyé à la borne par... Du jama. Du jama. Voilà. Tout simplement. Donc ta borne elle est au jama. Tu manges ton slot. Et comme ça l'exploitant il ouvrait son tiroir de borne. Il avait son slot. Il avait juste à retirer la cassette. Voilà. Et changer. Donc c'est très facile de changer de jeu. C'est très facile de changer de jeu. C'est beaucoup moins fragile. Voilà. On peut moins péter un jeu facilement. Parce qu'une PCB comme on a pu voir. Avec le Golden Axe ou quoi. Enfin c'est... Tu regardes à deux fois avant de le manipuler. Ouais. Le manipuler avec précaution. Avec précaution. Là t'as des coques au-dessus des PCB. Donc t'en as deux hein. Dans les genéos. Ouais ouais. Deux petites. Ça évidemment c'est beaucoup plus pratique. Donc... Ici un deuxième MPS. Alors voilà. Là tu l'avais écrit en anglais. Et là du coup c'est un japonais. Sachant que le slot MPS n'est pas zoné. Donc il y en a rien. Tu mets n'importe quel type de MPS. Donc là. Je te laisse lire le titre japonais. Grill Bob Garodensetsu. Sources spéciales. Ouais. Nous avons ici un petit RPS. Alors je vois là donc c'est marqué SNKG. Il y a un petit G. Alors explique nous le... Et toi tu ne sais pas ce que c'est. Bah non non je ne connais pas. Au Japon. Ouais. Principalement. Les exploitants de salles d'arcade. Avait la possibilité de prendre des jeux à la location. Pour voir si le jeu fonctionnait dans leur salle avant de les acheter. D'accord. Et donc les jeux SNKG. Il faut préciser qu'à l'époque ça prenait cher ça. Ah ça coûtait la poignée. Quand tu étais exploitant que tu achetais un jeu. Donc il y avait soit acheté ou soit une location oui comme tu dis. Voilà. Donc ils achetaient un kit. Donc le kit je vais vous montrer ce que c'est. Les exploitants quand ils achetaient un kit à SNK. Ils recevaient une boîte carton. Donc là c'est ce qu'on appelle un full kit. Le full kit. Un full kit MVS. Alors je n'ai pas de full kit précisément d'un jeu. Là j'ai la boîte carton pour Football Fancy. Mais je n'ai pas les... Ça c'est la boîte officielle hein. Ouais. La boîte officielle. Donc c'est très très sobre hein. Ouais. Sobre ça va être le mot. Là on voit quand on vendait un jeu vidéo dans le commerce. Donc Neo Geo ou Super Nintendo. Mais là on a une belle boîte avec une cover. Voilà. Il y a du marketing tu vois. Il faut attirer le chat encore. Ouais il faut attirer le chat encore. Il faut attirer le chat encore. Allez tu veux une boîte carton ? Ouais. Tu me fais rêver. Voilà j'ai arrangé des trucs dedans. Ouais. C'est clairement... J'ai laissé... C'est une boîte à godasses hein. Du papier bulle bois. C'est une boîte hein. C'est un simple carton tout ça. Voilà. Très bien. Il n'y a rien de spécifique vraiment sur une boîte carton. Et après on avait ce qu'on avait donc des flyers et marquises. Ouais c'est ça. Donc ici on va voir. Là j'ai le kit pour le fire suplex en Freak & Barrel. C'est le meilleur jeu de cash du monde. Voilà c'est ça. Freak & Barrel ! Ouais. Alors ça explique nous à quoi ça sert. Donc c'est pas autocollant hein. C'est juste... C'est pas autocollant. En fait je vois qu'il est moitié transparent. Ouais ouais c'est juste du plastique quoi. Sur les bornes que SNK distribuait aussi. Et qui étaient prévues pour les jeux SNK. Il y avait ce qu'on appelle le marquee. En haut c'était une bande lumineuse. Voilà. Sur lesquelles on mettait une illustration du jeu. Pour afficher de loin. Pour personnaliser la bande. Personnaliser la bande. Et que les gens voient de loin. Ah c'était le jeu qui tourne. Et voilà. Donc il y avait sur les bornes SNK des toits. Quatre petits emplacements. Ouais d'accord. Sur lesquels on pouvait venir glisser. Oui. Ce type de plastique. Ce type de plastique. Qui faisait montrer le titre du jeu. Et une illustration un peu de ce que sont les boutiques. Donc ouais. En supposant qu'il y avait une lumière derrière. Une lumière derrière. Et les gens font. Ah ouais. Il y a tel jeu, tel jeu, tel jeu possible dans la borne. Donc il existe des slots. Pour les bornes SNK. Avec deux, trois ou quatre cartouches. Je vais les mettre en même temps. Et puis on appuyer sur un bouton pour changer d'un jeu. Et puis on appuyer sur un bouton pour sélectionner son jeu. C'est ça. Et ici on a soit donc des marquises, des marquises. Ça c'est une move list. Donc c'est les présentations des personnages. En général ça se mettait en bas de l'écran ça. Ça se mettait, ouais. Ça encadrait l'écran. Parce que si tu prends un King of Fighters 98. Donc là j'ai le petit kit. Sur un point 98, tu vas en avoir plusieurs. Voilà. Donc ça c'est des photocopies ça. Ouais, ça c'était avec le jeu quand je l'ai acheté. J'ai dit oui. Donc voilà, tu as des petites listes de coups. Ça faisait office de notice un petit peu quoi. Parce que tu n'as pas de notice. Comme ça tu joues avec ta borne et puis tu avais les coups devant toi quoi. Voilà. Avec, tu vois, ce qui pourrait être affiché sur la borne. Ouais. Ce genre d'exemple quoi. Ce genre de petites choses. Avec quoi correspond tel bouton. Voilà. Etc. Etc. Une petite notice sur borne. Une petite notice. Pour le joueur. Et pour l'exploitant. Donc là, toujours pareil. Pour le Fire Suplex. Les... Voilà. C'est une petite mère qui est toujours à remplacer sur la borne. Ouais. Et... Tiens. Donc là on a une notice Jaffe en l'occurrence. Une notice, bah ouais. Je les ai qu'en Jaffe. Et celui-là c'est le Fire Suplex. Ça c'est pour l'exploitant. Et c'est, bah... Si tu règles tel switch. Donc sur un... Ah parce qu'il y a des switches aussi sur le... Ouais. Des petits switches là. D'accord, on les voit sur le côté. Sur le côté. Il y en a 8. D'accord. On va dire bah... Ah oui ça on avait oublié de... Si tu actives tel ou tel switch. Tu vas avoir telle ou telle chose dans le jeu. Voilà. Ça va te servir à... Ça change la difficulté. Tu vas mettre... Là j'ai activé par exemple. Il n'y a que le 7 d'activé chez moi. Le 7 c'est le Free Play. D'accord. Donc si tu actives le switch 7. Tu joues gratos. Il n'y a plus besoin de mettre des pièces quoi. Autant te dire que dans les Samarkand. Le 7... Oui. Il n'était pas activé. Ouais. Bah oui évidemment. Evidemment. Donc tu avais la petite notice spécifique pour chaque jeu qui était livré dedans. Dans ton kit. Très bien. Super. Et donc du coup voilà les SNKG, les jeux de location. Ce sont des cartouches assez rares à vendre. Donc G en fait c'est pour location quoi. D'accord. Sinon c'était SNK... Ouais. Sinon il y a une cartouche pratique. Voilà. Il n'y a rien d'écrit sur cette là. D'accord. Très bien. Alors du coup est-ce que... Et à travers c'est le jeu complet. Est-ce que... Oui c'est la même chose mais le... Est-ce que ces cassettes sont plus rares, plus recherchées peut-être ? Ou c'est pareil ? Rechercher, je ne peux pas m'avancer. Ouais. Mais rare oui c'est quand même plus dur de trouver des cartouches là. D'accord. Très bien. Donc là c'était pour le monde de la NeoGeo. C'est pour le monde de la NeoGeo. Alors ce qui va faire le principe de la NeoGeo AES. Et là il faut en parler quand même. C'est que... La NeoGeo AES c'est ça quoi. Entre ça et une AES. C'est la même chose. La seule différence c'est... Au lieu d'avoir du Djama, j'ai une prise pour brancher sur ma télé. Oui une prise Péritel. Et j'ai une alimentation. Une entrée alimentation. Et une connectique, deux stickers, deux cartes mémoires. Il existe même des slots NBS avec la connectique pour les sticks. Mais c'est officiel ça ou... Ah c'est officiel. Officiel d'accord. Mais Gwenrock en a un. D'accord mais je ne savais pas ça. Et il nous fera une petite photo mais c'est rien. Ah mais je ne savais pas ça. Donc ça existe. Quel intérêt quoi d'avoir un slot parce qu'il n'a pas de sortie Péritel le slot. Il n'a pas forcément de sortie Péritel. Mais il y a toujours moyen de connecter ton slot à une télé via par exemple un super gun. Oui voilà. Donc là il faut du matériel custom. Il faut du matériel voilà. Mais c'est toujours possible de connecter à un autre écran. Et auquel cas tu as déjà des moyens de brancher les sticks directement sur ton slot. D'accord. C'est une possibilité. Ça existe. Et du coup la différence avec l'AES c'est vraiment que l'alimentation est bien. Voilà. C'était ça la force de la NeoGeo AES d'époque. Parce que c'est vrai qu'on mentionnait donc l'arcade et les consoles à la maison. Bien souvent les consoles à la maison. Donc le Mega Drive, pas Nintendo pour citer qu'elle par exemple. Donc pour que ce soit accès grand public et donc un coût de consommation accessible. Financièrement évidemment ces consoles étaient moins puissantes que le système arcade. Mais par contre SNK eux avait fait le pari inverse de proposer donc leur NeoGeo AES. La console NeoGeo qu'on pouvait utiliser donc du coup à domicile. Mais avec une puissance arcade strictement identique avec zéro différence. Mais du coup avec des prix complètement exorbitant. Pour remettre les choses dans le contexte on va dire une Super Nintendo à l'époque ça coûtait en euros on va dire l'équivalent de 250 euros. Donc neuf, une NeoGeo ça coûtait on va dire 450-600 euros à peu près. Donc déjà le coup de console donc déjà le double. Mais après le problème c'est qu'au niveau des jeux. Un jeu Super Nintendo en moyenne coûtait on va dire 60 euros pour en revenir. Alors qu'un jeu NeoGeo coûtait 200-250 euros. C'était vrai mais c'était... Mais par contre c'était une qualité identique à l'arcade. C'est vrai je me souviens t'acheter ta cartouche sur Plan S 400 francs. Oui voilà en francs, 400 francs. C'était le prix classique quoi. Tu voyais les jeux NeoGeo 1200, 1300, 1500. Le prix de la console. Le prix d'une console Super Nintendo quoi. Tiens. Ca piquait. Ca piquait. Mais à l'époque c'était moins cher d'acheter de l'AES que du MVS. Ouais mais le MVS était... Donc ils ont fait en sorte que les deux cartouches ne rentrent pas... Un AES ne rentre pas physiquement dans du MVS. Il me semble qu'une cassette MVS, si je dis pas de conneries, Une cassette MVS à l'époque ça coûtait dans les 1500 euros. C'était... Pour un exploitant hein. Ouais. A l'achat. Mais c'était... Mais voilà. Oui parce que c'était du coup un... Donc à but commercial. Ouais c'était un investissement pour l'exploitant. C'est ça. C'est ça. Du coup la... On va me dire après... Bah oui mais sur AES c'est pas les mêmes versions des jeux. Hum hum. Oui et non. Euh... Ce qui va faire la différence c'est que dans votre slot vous avez... Donc des épreuves hein. Donc les petits circuits qui sont sur la PCV. Et vous avez un BIOS. Qui est le cœur de la machine, le cœur du système. Ouais le cœur de la machine voilà. Si vous faites un peu d'informatique. Un BIOS vous savez ce que c'est. Hum hum. Euh... Il y en a la même chose dans la console. Il y a la même chose dans la console. Il y a juste la différence entre un jeu MBS et un jeu MS. C'est qu'il est pas lu par le même BIOS. Donc du coup sur le BIOS de l'AES. Tu vas retrouver un choix de menu. Menu options. Menu versus... En fait ça te dit voilà on est sur un système arcade. On est sur un système arcade ou on est sur un système console. C'est ça. Il existe maintenant et là donc mon slot en est équipé. Il s'appelle un unibios. Il y a un BIOS sur lequel tu peux changer et dire. Hey ! J'ai envie de jouer comme si j'étais sur console. Alors que quel intérêt ? Et quel intérêt ça peut avoir ? L'intérêt il est... Il est gigantesque. Ouais. Qui est que sur un jeu de baston. Je prends King of Fighters 98. Hum. Tu mets le mode arcade. Tu peux juste appuyer sur Star. Prends tes persos. Et si un autre joueur te rejoint. Tu peux pas changer ton équipe. Hum. Tu restes et tant que tu gagnes tu changes pas ton équipe. C'est pas un mode versus quoi. C'est pas un mode versus. Si tu mets le jeu en version AES juste en changeant le bio en disant. Hey ! Mets-le dans l'autre mode. Bah t'as même cartouche. Donc du coup tu fais croire au slot MVS que ça devient une console. C'est ça finalement. Et du coup tu bénéficies des menus de la console. Et du coup la même cartouche va te proposer le menu options avec enlever le temps, changer la langue. Etc. Et t'as un mode training, t'as un mode versus. C'est ce qu'on a sur console de OGO mais ce qu'il n'y a pas sur le slot MVS. Ou vraiment en MVS ils se sont dit, ah le jeu il contient tous les programmes qu'il faut. Ouais. Mais on va pas donner aux gens la possibilité de les jouer parce qu'on a envie qu'ils dépensent du pognon. Oui oui c'est ça. Voilà. On a envie qu'ils dépensent du pognon le plus vite possible. C'était le but hein de cette façon. C'est le but. Donc on va pas leur mettre un mode training sur lesquels ils vont passer 4 heures en mettant une pièce. C'est mort. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Donc ils ont volontairement dans le BIOS du MVS fait, t'accède pas au menu. Mais les menus ils sont dans les jeux. Et donc pour la console NeoGeo AES, l'intérêt de mettre un Unibios du coup c'est de passer par exemple sa console américaine. Un format japonais. Ouais. Tu peux sélectionner si t'es en MVS ou en AES. Ouais. Et ta région. Donc si t'es au Japon, aux USA ou en Europe. Parce que la différence, moi je possède une NeoGeo américaine et de base, les textes à l'écran s'affichent en anglais. Ok. Mais par contre les jeux sont censurés. Censurés. De base par exemple Meta Slug ou Samurai Shodan. Tandis que tu poses un Unibios sur ta console AES, ça te permet de dire à ta console allez vas-y on se met en japonais par exemple. Et du coup d'enlever la censure. D'enlever la censure. D'avoir du sang. Voilà. Et de profiter du jeu tel qu'il est à l'origine. C'est ça. Donc voilà. On se pense qu'on a fait le tour hein. Voilà. Pour SNK on va s'arrêter là. SNK on a fait à peu près le tour. Et puis les derniers. Attention là. Je peux vous montrer une chose. On passe à l'autre école maintenant. On passe à la concurrence. L'école Capcom. On passe à Capcom. Donc Capcom Street Fighter. Voilà. Ils me présentent vraiment Capcom. Oui oui. Capcom eux ils ont fait leur Capcom System. Donc CPS sur lequel ils ont sorti. Alors montre nous. Alors CPS 1 j'en ai pas. On va trouver quelqu'un qui en a. Ouais on va faire une photo. Enfin c'est vrai. C'est vrai beaucoup. CPS 1 il y a eu des gros hits hein. C'est pour une première génération de jeu on va dire. Ouais c'est pour une première génération. Alors les premiers de Street Fighter 2. D'accord. Il y en a qui sont sortis même en dehors du CPS. Qui sont sortis en JAMA. D'accord. Mais ils ont refait après. Tout ce qui est Street Turbo. Hyper Fighting machin et tout. D'accord. Donc ça c'est CPS 1. Ok. Tout ce qui est Ghost and Goblins. Kingdom Dragons etc. Donc on va dire des jeux plutôt début 90 quoi. Ouais début 90. Il y a 92, 93 quoi. Cadillac et Dinosaures etc. Ça c'est du CPS 1. Ok. C'est des cognitifs spécifiques. Donc c'est du JAMA plus. Pour les boutons qui... Faut savoir que JAMA il utilise classiquement 3 boutons. Ouais. A, B, C. Tu peux faire 4 boutons. Tu peux gérer 4 boutons sur ton JAMA. C'est ce que Neo Geo va faire. Voila Neo Geo va faire. Voila Neo Geo va faire. Il y a 4 boutons quoi. Capcom ils utilisent généralement 6 boutons. 6 boutons. Dans les jeux de la stand. Donc du coup ils ont fait une carte mère. Donc là je vais monter le CPS 2. Ok. Voici une carte mère CPS 2. Donc ça en fait c'est une... C'est gros. Entre guillemets une console CPS 2 pour un arcade quoi. C'est ça. Voilà. On retrouve un branchement JAMA. Pour aucune. Hum hum. Et donc si j'ai bien compris un jeu CPS 1 ne s'adapte pas là dessus. C'est pas... C'est pas... Physiquement c'est pas la levée. C'est physiquement pas compatible. Et ici vous voyez un deuxième branchement. Un jeu il y a des sorties audio aussi. Ouais. Il y a des sorties audio si tu veux. Donc tu peux brancher ça sur un système son à côté. Si tu veux. Ok. Dans les bornes il y a certaines bornes qui vont avoir ce système là après. Des systèmes on va dire toujours récents. D'accord. Ici on va se retrouver principalement le JAMA. Ce qu'on appelle le kick harness. Ouais. Pour gérer les coups de pieds. Ah ouais. Sur les boutons du bas pour Street. D'accord. Parce qu'à la base c'est ce que tu as laissé c'est 3 butons. Ouais. Les boutons 4, 5, 6 ou... Ça pèse son poids quand même. Ouais. Ça a l'air assez fin comme ça mais ça pèse son. Ça pèse un petit peu ouais. Donc dedans il y a la carte mère qui est protégée. Qui a un petit ventilateur. Voilà ok. Que j'ai changé parce qu'il fait beaucoup de brûle. Très bien ok. Peut-être parce que c'est vieux où il y avait de la poussière peut-être. Peut-être qu'à l'époque ça c'était pas tout. Ah non non. De base ouais. Il faisait un boucan d'enferme. Ok. Ceux de base. D'accord. Et un jeu c'est PS2. Donc là j'ai en montré un. Alors du coup c'est plus sexy tu vois. Y'a une coque. Y'a une coque qui est une illustration. C'est Marvel Super Heroes. Donc elle a été adaptée sur PlayStation Saturne. Et d'ailleurs enfin tous ceux que j'ai vus moi. Donc les illustrations c'est du noir et blanc. Enfin noir et bleu quoi. Y'a pas de couleurs hein. Ah si si. Y'en a des couleurs. Ben Donjons et Dragons. Ok. Qui étaient vraiment bien en couleurs. Y'a quoi vraiment en couleurs. Ah c'est des couleurs différentes chaque fois. Genre. Super Street. Le Super Street 2 il est en couleur. Et donc ça s'encastre. Et donc voilà. On dira à jouer quoi. On dirait. Les connectiques s'emboîtent. Voilà. Entre les deux. Ben là on a plus rien à faire finalement. Ok. Voilà ça y est. Tu peux rajouter si tu veux. Bonjour les gars. Allez là ça fait. Tu peux rajouter ça si tu veux vraiment pour que ça se barre. Ah voilà. Justement j'allais te poser la question. Tu sais. Voilà. Tu peux rajouter ça sur le côté. Des petits clips de sécurité quoi. Des petits clips. Parce que j'allais te poser la question. Est-ce qu'il existe justement un petit système pour relier les trucs quoi. Ouais. Tu peux mettre ça. Voilà. Et donc du coup ben voilà. Là t'as ton jeu. Parce que justement l'intérêt de ça c'est qu'il y a certaines bornes où on va peut-être pas avoir la place au sol et du coup le truc va se retrouver comme ça à la verticale en fait. Et à la verticale. Et ici vous avez trois boutons sur la carte mère. Ouais. Il y a un bouton de test menu. Donc pour le menu du jeu en lui-même. Vous pouvez accéder à un menu pour régler les difficultés. Combien de crédits vous allez avoir en mettant une pièce quoi. Un menu, deux pièces. Et ici ben régler le niveau, le volume. Ah d'accord le son. Tu peux régler le volume dans ta bande. D'accord. Tu peux régler en plus le volume de ton CPS. D'accord. Ça peut cracher. D'accord. Et ça va il n'y a pas de saturation au niveau du son ou ça reste propre ? Bah ça reste propre. Probablement ça reste propre. Donc le CPS vous voyez c'est gros. C'est bon. Oui c'est massif quand même. Ça fait place cool. C'est chouette. Hein ? C'est surtout ce qu'il y a dedans. C'est surtout ce qu'il y a dedans. Parce que le CPS 2 vous allez voir. On va montrer des jeux. Bah déjà. C'est un truc de fou. A partir de Street Fighter 2. Bah c'est Super Street Fighter 2. Super Street Fighter 2 X. Le Hyper. Et Street Fighter 0. Alors Alpha. Donc BQL. Donc Alpha 1. Alpha 2. Alpha 3. Et puis. Donc tout ça c'est le CPS 2 quoi. Et donc après le CPS 2. Il y a un CPS 3. Il y a un CPS 3. Ouais. Principalement pour Street Fighter 3. Ouais. Donc c'est quelques jeux en fait. C'était déjà la fin un peu du système quoi. Ouais. Après ils ont. Hop. Ils ont changé. Ok. Et CPS 3 c'est principalement du Street 3 et du Jojo. Ok. D'accord. Et donc voilà. Petite précision. Oui. Il y a un truc très important que vous voulez mentionner. Concernant l'arcade. L'arcade c'est génial. L'arcade c'est super. Et l'arcade c'est aussi du boulot. Ouais. Et c'est pas parce que tu as des jeux qui vont rester Vitam Eternal chez toi. Alors ça voilà. Parce qu'en fait donc quand on a une borne ou quelques PCB il faut être un minimum bricoleur. Voilà. Un truc que j'ai bien compris quand même. Il faut soit savoir mettre les mains dans le kangouim. Pas de kangouim. Dans la bécane. Ouais. Soit avoir des potes qui le font très bien. C'est la meilleure option ça. C'est la meilleure option. C'est non tu payes et tu payes cher. Ouais. Mais il faut savoir bricoler un petit peu pour 2-3 choses. Parce que tu m'expliquais que c'est pour les jama c'est ça hein ? Ouais pour beaucoup de genre. Soit des jeux en PCB jama soit un système 16 ou du CPS. D'accord. On a un gros problème. Donc il y a des jeux qui ont une durée de vie limitée quoi. Qui ont une durée de vie limitée. C'est quand même hallucinant. Parce qu'ils fonctionnent avec des piles. Alors est-ce que c'est justement cette obsolescence programmée finalement. Est-ce que c'était volontaire de la part des éditeurs. Ou alors est-ce que c'était une contrainte technique à l'époque. Alors il y a une contrainte technique. Ouais. Et les jeux t'es fait pour tourner dans les salles. Ouais. Et les piles sont principalement des piles qui se rechargent. Quand tu es en train de jouer au jeu. C'est comme une batterie pas que. Voilà un petit peu. Donc évidemment la pile ne va pas durer 50 ans. Même si tu joues au jeu. Donc au précis c'est des piles au lithium rondes. Ouais. Donc tu peux avoir des piles qui ressemblent même à des résistances. Ah ouais. Des grosses piles avec deux pattes que tu viens souder. Ah ouais donc c'est limite une petite batterie quoi. Et ça dépend du jeu. Et en fait quand tu joues la pile se recharge. Et elle est continuellement en charge. Et du coup t'as pas de problème. D'accord. Le truc c'est que quand ton jeu tu n'as pas joué depuis un bout de temps. Ouais. Et que la pile est fatiguée. Ouais. Le risque c'est qu'elle soit à zéro. Ouais. Qu'elle commence à couler voire même dans ton jeu. Donc ça c'est sans allumage quoi. Ouais sans allumage. Et si ta pile est à zéro. Des épromes qui contiennent ton jeu hein. Tu perds de la mémoire. Ah voilà. Et tu perds ton jeu. Ça en fait donc c'est dans l'hypothèse où la pile coule finalement. Où il y a une dégradation physique. Il y a une dégradation de la pile. Ouais. Elle est soit à zéro elle a plus de jus. Ouais. Soit un peu pire elle a coulé et elle a blésé entre tous les composants qui sont autour. Alors question justement si par exemple bon bah tu as ton jeu de jama ça fait 10 ans qu'il n'y a pas joué. Ouais. Donc tu regardes ta carte et elle est physiquement nickel. Ouais. Par exemple et que tu l'allumes et si la pile donc elle est vide. Qu'est-ce qui se passe ? Ben... Le jeu marche en fait. Tu crames. À l'allumage il y a des fois tu vas sentir une petite odeur de cramé ou... Ah ouais. Et donc là c'est pas réparable quoi je pense je suppose. Bah il y a certains jeux qui ne sont pas réparables. Ouais d'accord. Donc là ici vous voyez alors peut-être pas vous voyez mais... Le gros bloc noir ici là. Ok. Et Tachi là c'est là c'est le bloc où il y a la pile dedans. D'accord. Donc ça régulièrement sur ce genre de trucs il faut le changer. C'est compliqué. Tout le bloc noir là ou juste une partie ? Ou alors des fois tu peux ouvrir et ne changer qu'une partie mais... D'accord. Ça c'est... Voilà les systèmes 16 là changer les piles c'est... Et donc tu me disais dans le patrimoine arcade il y a des jeux qui ont disparu. Il y a des jeux voilà. Il y a des jeux qui disparaissent petit à petit. Où il y a de moins en moins de copies vraiment originales. Je t'ai parlé de Toki juste avant. Et bah voilà Toki il a une pièce suicide. Donc Toki il y a une adaptation Mega Drive pour ceux qui cherchent. Ouais. Quelqu'un pour moi même. Oui oui ça va. Euh... Et donc Toki arcade par exemple il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes. Donc un gars qui possède un Toki arcade aujourd'hui fonctionnel. Ouais. C'est... C'est une belle pièce quoi. On arrive à faire maintenant euh... Alors juste quelles sont les solutions voilà justement. Quelles sont les solutions ? Est-ce qu'il existe des solutions ? Il y a des solutions. Déjà on va signaler. Donc tous ceux qui euh... Qui s'inquiètent. Vous inquiétez pas. Dans un jeu Neo Geo. Un petit Mark of the Wolf. Prix au hasard. Prix au hasard. Comment ça ? Prix au hasard. Il y a pas ça. Il y a pas de pile. Donc vous inquiétez pas. Vos jeux Neo Geo ne risquent rien. Ouais. Mais par contre les stocks sont hyper fragiles. Ouais voilà. Le stock FBS c'est... C'est fragile. T'as eu pas mal de couilles avec. Ouais je suis à mon quatrième. Oh putain. Euh... Parce que t'as une erreur ceci et un composant cela. Euh... Les stocks sont fragiles mais les jeux ne risquent rien. Oui voilà. Le CPS 2 euh... Bah c'est l'inverse. La carte mère elle est pas fragile du tout. Ouais. Et les jeux ont des piles. Ah d'accord. Donc c'est le même système quelque part. Même système. Il y a une pile dedans. Ouais. Euh... Tous ou... Ah tous les CPS 2 originaux ont des piles. D'accord. Voilà. Alors il y a... Il existe... Un moyen... De... De se débarrasser des piles. Alors attention. Il y a des gens qui... Roulement de tambour. C'est vrai. On va déjà changer la pile. Ouais. Donc ça c'est solution numéro 1. Solution numéro 1. On veut garder son jeu vraiment dans le jus original. Tel qu'il était fait à l'époque. On veut garder la pile. Je prends l'exemple d'un CPS 2. Il faut faire tourner son jeu dans la bécane pendant 20 minutes. Pour que le jeu soit bien chargé. Bien chaud quoi. Bien chaud. Et euh... Pour... Pour... Démonter le jeu. Ouais. Là t'es sous pression quoi. T'es sous pression. Tu démontes le jeu. Pour enlever l'ancienne pile. Remettre la nouvelle. En la soudant... Soudant les pattes de la pile dans la PCV. Ouais. Et euh... Là faut du skill quoi. Faut du skill en saoudure. Il faut un skill max en sang froid quoi. C'est vrai. C'est surtout... En saoudure c'est pas du gros skill. Ouais. Mais en sang froid ça demande un level over 9. Parce que là tu te dis... Là mon jeu il vaut 450 euros. Ouais. Si je me craque il est mort. Ouais. Alors c'est à dire donc tu... Voilà. Tu changes la pile physiquement. Ouais. Ensuite tu rallumes... Ouais ton jeu. Alors si l'opération a foiré donc ton jeu il se rallume plus quoi. Bah si l'opération a foiré soit ton jeu se rallume plus, soit tu sens une belle odeur de brûlée. Ouais il crame dans la flouette. Ça crame et tout ouais. Ouais d'accord. Tu te foutes ton jeu à la poubelle. D'accord. Donc ça c'est... Génial. C'est possible mais c'est dangereux, c'est risqué quoi. C'est risqué. Ouais. Deuxième solution alors pour le CPS ça je... Je suis bien au fait. Tu peux remplacer ta pile. Et donc modifier ton jeu. Et c'est une opération qu'on appelle le phénixage. Hum hum. C'est quelque chose qui va renaître. C'est ça. C'est ça voilà. Euh... Tu peux enlever complètement la pile et faire en sorte que le jeu ne tourne plus. Voilà. Qu'il ait plus besoin de pile. Voilà. Qu'il ne tourne plus avec la pile. Elle disparaît de l'équation. Donc tu règles le problème définitivement quoi. Tu règles le problème. Ce qui suppose par contre d'enlever les épromes du jeu original. Hum hum. Et de les reprogrammer avec des... Une ROM. Où la ROM ne prend pas en compte le besoin de pile. Donc ça existe. Est-ce que ça existe pour tous les jeux ça ? De CPS ? Ouais par exemple. Oui tout sauf un jeu. Ouais. J'ai pas l'air quand même. Mais il y a un puzzle game. Euh... Un très obscur sorti qu'au Japon. Ou je crois que celui-là n'a pas de version Phoenix mais... D'accord. Sinon tous les autres sont euh... Donc en fait c'est des versions que tu trouves sur internet en fait. Ouais. Tu vas réfléchir à les trouver. Alors il y a un gros boulot qui est peut-être... Il y a des mecs qui... À niveau de programmation... Ouais voilà c'est ce que j'ai à dire. C'est une reprogrammation du jeu finalement. Bah tu prends la ROM et tu fais en sorte qu'elle tire pas sur... Tu dis au jeu voilà t'as plus besoin de piles. Ouais c'est ça. Voilà en gros c'est ça. Et du coup les ROM... Les EPROM qui ont été reprogrammés. Avec ces ROM là donc les ROM Phoenix. Sont remises dans le jeu aux mêmes emplacements. Oui. C'est les... C'est les composants originaux finalement quoi. Ouais. Faut que tu les enlèves pour les reprogrammer. Et tu les remplaces dans le jeu. Ouais. Et après ton jeu... Il roule... Il roule et il dure du coup. C'est un moment. Ça règle le problème définitive. Ça règle le problème des piles quoi. Après par contre comme tu disais, certains puristes... Ah bah oui. Bah vont gueuler disant que c'est plus le jeu d'origine. C'est ça. Alors après limite c'est à l'appréciation de chacun quoi. C'est à dire que le jeu va tourner exactement... Comme le jeu avec Pinin. Oui mais tu vois pas de différence. Non y'a aucune différence. Oui voilà. C'est le mec qui me dit qu'il y a une différence. Il va falloir qu'il se lève de bonne heure quand même. Il va falloir qu'il le pouffe. Il va falloir qu'il le pouffe. Non mais c'est... Que ton jeu... Il y a juste certains mecs qui... Quand ils ont fait nixer un jeu. Ils s'amusaient à mettre un petit écran au démarrage du jeu. Parce que le phoenix est bien sûr. Ok. C'est la seule nif. Ouais d'accord. Si les mecs l'ont inclus dans leur programme. Moi j'ai eu un jeu où on me l'a vendu en me disant qu'il avait une pile. Et je me suis rendu compte en le revendant qu'en fait moi il n'en avait pas. C'était un peu. D'accord. Pour me dire... Alors est-ce que ça change la valeur justement ? Ça peut changer la valeur. Alors un jeu phoenixé vaut moins cher ou plus cher ? Ça dépend de qui il l'achète. Ouais. Ça dépend de qui il l'achète. Là encore on en revient à l'appréciation de chacun. On en revient à l'appréciation de chacun. Il y a des mecs qui vont rechercher que des versions avec pile. Moi je suis tombé sur quelqu'un. Alors je ne vais rien dire de méchant. Mais je suis tombé sur quelqu'un qui était quotidieux là-dessus. Et qui voulait absolument acheter une version phoenix. Il voulait absolument des piles. Bah libre à lui de se faire chier tous les 5 ans et échanger. Parce que bon. Les piles ça dure entre 5 et 10 ans. Selon le modèle de pile que vous achetez. Si vous voulez être safe. Tous les 5 ans il faut renouveler. Donc c'est 7-8 euros la pile. Pour un CPS. Quand tu as une quinzaine, vingtaine de CPS. Ça commence à faire un budget pile. Ouais. Enfin tous les 5 ans. Ouais. Budget pile et puis le budget 100 francs. Et puis le budget goutte de soeur mon pot. Ouais. Ouais. Bon. Ça aimait. Voilà. Faut être au courant. Et puis après la bombe c'est possible qu'il y a un faux contact qui se fasse. Faut changer la cam. C'est de la soudure et du montage électronique. D'accord. Pardon. Faut être prêt à mettre les mains dedans. Voilà. Tout simplement. Et donc voilà. C'est ce que je peux vous montrer déjà de l'Arcane. Bah maintenant moi je propose qu'on va passer sur la borne. On va passer sur la borne. Et puis montrer du coup tout ce qu'on a un peu blablaté et parlé à l'instant. On va vous montrer. On va faire ça concrètement quoi. Dans la borne. On va faire un petit branchement puis on va jouer. Tout simplement. C'est parti. Bienvenue dans mon salon. Donc on a mis en mode on va jouer à la borne. Euh. Je vais te laisser du coup tenir pour l'instant. Allez vas-y. Je vais prendre. Voilà. Alors voici la borne à Monsieur Grégovic. Donc c'est une Astro City. C'est une New Astro. Une New Astro. D'accord. La différence entre les deux principalement. Je suis pas très calé en borne. Ça va être le son. Ouais parce que je vois qu'on a deux enceintes apparemment. On en avait aussi deux sur l'Astro. Sauf qu'elles étaient. Donc là c'est du son stéréo. Comme la plaque ici. Elles étaient levées un peu vers le ciel. Ah ouais d'accord. Parce que tu as une déperdition de son. Alors le son te vient un peu plus dans la tronche. Donc c'est stéréo le son. Tu confirmes. Ouais. C'est stéréo. Voir qui ou ça. Avec la CPS. On va voir ça tout à l'heure. Donc. Des belles enceintes. Ça crache bien. Ouais. Les gens vont se foutre de moi. Mais c'est pas un panel de New Astro. Sur. Ah d'accord. De chez Sega. D'accord. Parce qu'on peut. C'est adaptable en fait. C'est adaptable. Voilà. Moi quand je l'ai acheté elle était déjà comme ça. Coucou Dams. Alors ça voilà. C'est l'endroit justement où on mettait les flyers quoi. Voilà. Tu peux mettre là. Tu peux mettre une move list. Ouais ok. Donc ici on a le monnayeur. Là c'est marrant. C'est avec des yens tu vois. Ouais. 100 yens. Alors 100 yens ça fait combien à peu près. Ça fait 85 centimes. D'euros quoi. D'euros. Ok. Voilà. Donc c'est moins cher. Donc l'écran tout ça. L'écran. Ah oui d'accord. Oui c'est l'écran directement. Parce qu'il y a des bornes où il y a une vitre devant. Et on glissait les marquis entre l'écran et la vitre. Voilà. Ici c'est l'écran direct. D'accord. Alors tu peux voir donc l'écran il est en horizontal. Il est plus large que haut. Oui oui. Cet écran on peut le tourner. Oui. Ah d'accord. Tu fais un jeu en vertical. Un shoot notamment. Donc soit un shoot soit des vieux jeux comme les premiers Pac-Man etc. Ah oui. Ou Ether en vertical. Donc tu peux démonter ta borne. Ah oui donc tourner ton écran. Le tourner physiquement quoi. Physiquement. Ouais ouais. Il faut physiquement tourner. D'accord. Alors ça pèse lourd. Ouais ça doit être chiant à faire à mon avis. C'est 40 et quelques kilos. Oh la vache. Un écran. Donc le faites pas seul. Oui. Il y a des bornes où c'est plus facile que d'autres. Ouais. Les Y de Taito où les New Astro sont assez simples mais c'est pas trop trop dur de tourner l'écran. Ouais d'accord. Mais tu le fais pas tous les jours. Oui bah oui je m'en doute. Des gens qui font beaucoup. Limite l'idéal là c'est de faire Richie Rich là puis d'avoir deux bornes quoi. C'est ça. J'allais dire des gens qui font beaucoup d'arcades. Ouais. Donc je passe un coucou à Mel. Ouais. Adams etc. Bah oui. Pour avoir plusieurs bornes. Une en horizontal. Une en vertical. Ouais ouais. Voilà. Et ceux qui font énormément de shoot en solo vont avoir un panel avec un seul stick au milieu. Pour être certain par rapport à. Alors on note aussi que le comment dire cette bande d'arcade elle est assez basse. Elle est conçue pour jouer assis quoi. Ouais voilà. Parce que moi j'ai connu des vieilles jetels dans les bars à l'époque et du coup ça se jouait debout quoi. Tu jouais debout. Bah tout de suite la bande qu'on avait au magasin. Ouais la bande que j'avais à Eternal c'était un vieux modèle. Qui avait fini chez moi. Ouais que tu avais pris ouais. Qui elle se jouait debout. Qui elle se jouait debout. Qui elle se jouait debout. Parce que c'était une borne à l'américaine. Et à l'europaine. Qui était un meuble en bois. Ouais. Qui se jouait debout. Et qui avait une vitre d'ailleurs. Elle avait une vitre. Ouais exact. Oh là oh là. C'est du bruit. Bah c'est le. Maintenant on va passer un peu dans la partie. On va mettre les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis. Alors pas de problème. Là c'était la porte. Ouais j'ai enlevé la plaque. La plaque voilà. Qui faisait. Qui a fait un peu de bruit. Alors. Ici mesdames messieurs. Donc voici le fameux peigne Djama. Le fameux peigne Djama. Avec tout ça connectique. Vous voyez que c'est un beau barnel. Ouais. Alors attends tiens. Prends la lumière là. Pour montrer un peu à nos amis. Voilà. Les entrailles de la bête. Littéralement là. Je vais essayer de vous montrer ça. On va aller faire de la spéléologie. Alors là c'est vraiment. On pourrait presque mettre ça dans l'investigation. Comme rubrique. Vas-y. Faut rentre carrément le truc. Pour que nos amis voient bien. Ouais carrément. Donc là on a. Donc la lime derrière. La lime. Donc moi il y a mon boîtier noir là-bas. Qui remplace la lime grise. Qui est dans le fond là. Donc là où il y a le petit voyant rouge. Ouais le petit voyant rouge. Ça remplace le petit boîtier gris qui est grillé. Ah d'accord. Donc le gris là maintenant lui il est dead. Ouais il est dead. Donc c'est le truc noir avec le petit voyant rouge. Ça c'est l'alimentation. C'est mon alimentation. D'accord. Vu que la borne est japonaise. Elle marche en 110. D'accord. Donc ça fait le convertisseur 110-220. Ah oui intégré dedans quoi. Voilà. D'accord. Et du coup après. Le coeur de la bête. Ouais. L'alimentation de la borne. Alors. Voilà ici. Ah voilà ok très bien. Et tous les câbles arrivent ici. Donc là on a le jama. Voilà très bien. Avec tous les câbles. C'est très clair. Qui arrivent. Et qui vont être répartis après. Et qui vont être renvoyés. Par d'autres câbles. Qu'on voit à droite à gauche. Par exemple. Les câbles des commandes. Vont être renvoyés. Oui voilà. Ça va aller au panel. Ça va aller ici. Voilà. Et puis il y a d'autres câbles qui vont aller vers la télé. Enfin l'écran. Voilà. D'autres qui vont aller à la télé. Donc là c'est vraiment. C'est l'envers du décor quoi. L'envers du décor de la borne. Littéralement. Le stick. Le stick c'est quoi ? Bah c'est des contacteurs. Donc on appuie. Si j'appuie vers le bas sur le stick. Donc là c'est ce qu'on appelle un stick. Un micro switch. C'est ça hein ? Ouais. Alors ouais. Si j'appuie vers le bas. Alors à l'intérieur ça va monter. Ça va appuyer sur un contacteur. C'est inversé en fait. Et c'est du on off. C'est de l'électronique de base. Ah ouais. Ça fait contact. Et bah ça envoie un. Euh. Au truc. Si ça fait pas contact c'est zéro quoi. Voilà c'est ça. C'est binaire. C'est binaire. C'est binaire c'est ça. Voilà. On entend les contacteurs. Voilà bah pour nos amis qui voudraient voir comment un stick fonctionne. J'appuie sur un bouton. L'envers du décor. Bah ça fait contact. Ça fait pas contact. Oui oui. Tout simplement un zéro un zéro. C'est la même chose quoi. C'est du binaire. Très simple quoi. Tout est simple. Très basique à comprendre finalement. Et ici tu vois. Pour le réglage d'écran. J'ai des potsards. Ah d'accord. Pour la position de l'écran. La luminosité. Voilà d'accord. Réglé en verticale, horizontale etc. D'accord. Ce petit écran là ce sera pour autre chose. On verra plus tard. Et puis là pour le deuxième joueur c'est exactement la même. Le même principe. Le même système. Tout simplement. Super. Voilà. Vous avez vu. Ça. Et puis maintenant je vais connecter. Donc mon jama. Ouais. Et mon kick. Harness. Pour gérer mes boutons. Voilà d'accord. Oui c'est pour le. Donc on va dire pour les. Les boutons du bas quoi. Voilà. Les boutons de base de la borne c'est les trois du haut en fait. C'est ça. Voilà. Et donc ça c'est pour le capcom. C'est pour ça que les trois quarts des bornes que tu vas trouver qui sont que en jama qui n'ont jamais été retouchés vont avoir que trois boutons. Ouais voilà d'accord. Et que énormément de jeux vont jouer que à trois boutons. Oui oui. Metal Slug. Oui oui voilà. Il y a souvent pas besoin du 4e. Oui oui c'est vrai. Et donc là oui tu as une petite connectique supplémentaire. Donc on va connecter ça. Ouais. Alors c'est quoi ce jeu là. Ça c'est. Ça c'était Street 03. Voilà. Ok. Street Fighter Alpha 3. Et on va connecter puis on va jouer. Voilà tout simplement. Et bah écoute. A tout de suite. Ouais. Bon. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour vous jouer à mauvais tour. Alors on va faire. Vas-y on va jouer à. Allez salut go. On va jouer à Hyper Street Fighter 2. Ah Hyper Street. Donc là on est dans le menu. Du CPS. Donc euh. Qui a été activé avec le bouton que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte mère. Donc ici on a. Alors. On peut sélectionner. Je vais vous montrer un petit peu. Une poutte à autre poutte. C'est euh. Voilà. Les boutons. On peut tester les boutons. Est-ce que ça fait 0 ou 1 ? 0 ou 1 c'est clair. En disant que c'était du binaire. Voilà. Bah voilà. On peut tout tester. Ouais. Et euh. Ensuite on sort. Voilà. Euh. Le configuration du système. Donc ça c'est important. Est-ce qu'on veut mettre. Une pièce. Un crédit. Une pièce égale 2 crédits. Donc ça c'est si t'es généreux. Ouais. Si t'es un connard. Tu peux mettre 2 pièces pour un crédit. 3 pièces pour un crédit. 4 pièces pour un crédit. Etc. Bon voilà. Là c'était vraiment un ras chaud. C'est 8 pièces pour un crédit. Ouais. Mais après ça dépend peut-être des pays. Ils ont des monnaies. Des pièces qui servent à rien. Donc nous on va mettre du free play. Parce que. Bah on a pas envie de payer. Bah on est à la maison. On est à la maison. Tu peux régler la difficulté du jeu. Donc si t'es vraiment un salaud. Tu mets 8 pièces pour un crédit. Et tu mets en super difficile. Ouais. Mais là tu risques de perdre des clients. Voilà. Donc ici tu peux régler. Bah stéréo ou mono. Voilà. C'est ça. Si tu veux que. Pendant que le jeu tourne. Dans le vide. Et que personne n'a mis de pièces. Est-ce que tu veux du son sur ta borne ou pas. Hum. Est-ce que tu veux que la démo du jeu. Ouais voilà. Donc là. Bah c'est vrai que. On parlait de sound d'arcade. C'est assez bruyant. C'est très bruyant. Si tu. Si tu mets les démos sound là. Sur. Sur toutes les bornes. C'était bruyant. T'as une cacophonie mon pauvre. Etc. Le monitor flip c'est. Si tu joues avec des bornes. Tu peux les tourner. Ah ouais d'accord. Voilà. Gamespeed. Donc là on donne la possibilité de mettre des turbos. Régler etc. D'accord. On peut garder le choix de le sélectionner en jeu. Ok. Et puis etc etc. Donc bah on va sortir. Sauvegarder ces trucs là. Et on va se foutre sur la gueule. Donc là. Si tu veux régler ton écran. Ouais. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. C'est le menu du CPS. C'est complet hein. C'est complet. Et maintenant les enfants. On va jouer à Hyper Street Fighter 2. Voilà. Donc il existe aussi euh. Il existe en version console hein. Il existe en version console hein. Il existe en version console sur euh. Alors il y a sur Xbox la compil Street Fighter Anniversary. 30 ans. Il est dessus. Avec le 3 Source Strike. Et il existe sur PS2 je crois en indépendant. Il existe sur PS2 également. Ouais. Donc on peut le retrouver à droite à gauche. Ouais. Donc on se met euh. Donc le principe de l'hyper c'est qu'on peut sélectionner. Voilà. En version. Alors tu prends quoi toi. Moi je vais prendre en superbe. Je vais prendre en normal. On va voir la différence. Regarde la gueule. Mets toi sur le même perso. Ouais ouais d'accord. Différence de design déjà. Ouais ouais. Le vieux. C'est bon ça. Le plus récent. Regardez moi les sales gueules qu'ils ont. Ouais ouais. Bah ouais. Bah ouais. Non mais c'est bien hein. C'est trop. Ouais tu vois. Ouais bah c'était les premiers. C'est ce qu'on avait sur Super Nintendo. Le Street Fighter Wii Super Nintendo. Ouais. C'est ça. Allez prends un perso. Allez. Je prends Dalsim tu fais l'enculé. Moi je vais prendre mon Dalsim. Oh le putain le hija il ressemble à rien quoi. Vous allez voir que les bruits des coups. Les impacts sont pas les mêmes. Alors Greg il est là. Moi je suis à droite. Moi je suis Dalsim. Parce qu'il va faire la petite fute. Ah bah ça va rien. Toi le jeu basique là. Le jeu basique il a suffi là. Ah bah là. Et c'est une défaite de Pogéré. Ah putain ce putain de salto là. T'entends les bruits des coups sur les vieux. Ouais. Ah bah dard. Ah merde. Sale tour encore. Merde. Ah là là. Oh putain. Yes. Le vieux a buté le récent. Ouais. Bravo. C'est ça que je veux voir. Bon dès que tu passes la maison de toute façon on se met sur la tronche. Ça on va pas changer. Donc je vais rester en mode super. Bah je vais reprendre en vieux. Bah je suis obligé de garder mon gamme de toute façon. Ah bah oui. Y'a pas de mode. Y'a pas de mode versus. Là c'est de l'arcade pure ailleurs. On va faire le bourrin là. On va faire le bourrin. Allez. Donc moi. Vu que je suis dans le normal. Dans le premier street. Je peux pas prendre les gosses. Ah oui. D'accord. Bien joué ça. Bon bah là. Ah ça y est c'est fini. Il a rien fait mon ballon. Il a rien fait du tout là. La brosse à chiottes est de retour. Ah bah la brosse à chiottes là. Ah putain arrête. Ah le salto putain. On vient jouer ça. Ça y est il y a les priorités de choc. Alors vous allez. Je suis désolé pour le bruit des boutons qui doivent vraiment vous déranger. Mais quand t'es sur borde tu bourrines. Oh bah elle. Le gars il a maîtrisé le balarogue. Ah ouais. Non mais là t'as ton guide là. Ouais. Il va te faire chier là. Il va te faire chier. Je sais pas combien de temps on va jouer. On va pas vous faire durer ça trop longtemps non plus. Mais euh. Alors. Ça va mon guide que je prenne quelqu'un d'autre. Alors. Bah ça serait bien on va essayer le carré. Ah. Là tu sais parler. Alors on va essayer. Allez. Il est fort hein le guide là. Allez viens jouer. Je vais jouer. Oh. Non. Deux coups quoi. Oh la vache. Oh le salto quoi. Je kiffe ce guide. Je kiffe. Il va falloir que je prenne guide pour te sortir guide. Et encore et encore. Non mais il est fort hein. Ton guide il est. Je peux rien faire putain. Eh là. Ouais. Enfin putain. Bordel. Alors. Bordel mon dieu là. Mon guide il a enfin tendu à. Ça te fait plaisir. Oh mais les stuns avec Jean-Guièvre ça va vite hein. Avec vous. Avec vous. Avec vous. Ah merde. Bien joué ça. Avec vous. Avec vous. Oh comment tu sens pas ton. Ton guide là c'est ouf quoi. Avec vous. Et il va faire un perfect regarde. Ouh. Non non non. Oh. Ouh. Là rien qu'elle voit. On est perfect à des GJX. Le perfect à des GJX. Mesdames messieurs. Les GJX là pour le moment il est aux chiottes mais grave quoi. C'est kill patron. Sois pas l'ordre. Voilà. Bon. Normal quoi. Je vais rester en super. Alors. Bah écoute hein. Ah bah. Est-ce que je vais faire quelque chose bordel. Vieille brosse contre nouvelle brosse. C'est ça. Allez. Ecoute les bruitages. Enfin. Enfin Sonic. Ouais ouais. C'est pas les mêmes voix si vous les entendez. Ouais ouais. Voilà. Ah bien joué ça. Alors du coup là. Ça va être difficile de distinguer qui l'équipe quoi. Bah. Appelez tout de suite Marion Sardi pour les plus joueurs. Oh la la. Bon là c'est moi qui viens. J'ai gagné deux coups. Oh merde. Mon coup le pied est passé complètement en phase. Oh la la. Oh la la. Arlette tu l'as sorti là. Revenge. Ha 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 ha. Excellent. Allez une petite dernière là. Bon histoire de. Allez je prends un super turbo. Allez vas-y qu'un. Donc là t'es en 2x en fait quoi. Ouais. Avec les persos du 2x. T'es en 2x. Donc là je peux prendre tout le monde. Voilà. Ah oui donc moi je reste sur. Et je sais pas qui prendre. Prend ton fond GIF. Ouais. Hein. On va essayer. Sans Zola, c'est pas de gloire. C'est ça. J'ai déjà démontré que je savais jouer. J'ai pas besoin de. Oui oui. Ah oui. Allez. Il va être dur à chopper ton. Bon connard. Ah bah là. Elle rentre. Ah bien joué putain. J'avais fait la chop aussi. Ah trop loin pour le chop là. Oh oui. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Oh le Final Atomic Buster. Oh. Placer la TGG. X. Sur la limite. Ah ah ah. Ah ça c'était magnifique ça. Non contest. C'est comme un Samurai Shodown. Non contest. Non contest. Là je peux prendre un parfait. J'en ai rien à branler. Ah putain mon de dieu. Sur les chop. Comment tu vas trop vite quoi. Merde j'ai raté mon feuille. Ouais. T'as bourriné là mon salaud. Ah 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 ah. Ah là y'a pas le choix. Là j'ai le tank en face là. Le tank soviet cycle. Ça juste et ça campe. Oh tu campes un bloc. C'est pas beau. Oh tu campes un bloc. C'est pas beau. Oh c'est bon. Oh. T'as vu cette esquive là. Oh merde. Oh merde. Oh je vais essayer du nerf. Oh 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 oh. J'ai raté mon final, mais c'est pas grave ! J'ai envie de dire bien joué ! C'était du beau match, on a bien arrivé ! Bon, alors les amis, nous voici en conclusion, en mode selfie avec la borne derrière ! Ouais, c'est ça, je me laisse un peu ! On espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être même passionné ! Si vous avez évidemment des infos complémentaires, ajoutez, n'hésitez pas dans les commentaires ! Parce que là, comme on a dit, on n'est pas deux experts de l'arcade ! Surtout que là, j'ai donné des infos, mais à la volée ! T'es plus connaisseur que moi, j'aime bien l'arcade, mais c'est pas un milieu que je connais bien, que je maîtrise bien ! Et voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu ! Dans les commentaires, n'hésitez pas à ajouter des informations, évidemment, de votre côté ! Et on aura le plaisir de vous retrouver sur Greening Memories prochainement pour d'autres vidéos ! D'autres vidéos arcade, on va essayer ! On va faire ça ! Si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le dire ! Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à ne pas le dire ! Exactement ! Et comme d'habitude, n'oubliez pas que... Tout ceci n'est qu'un jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...